Alors Alexandra Matlandry tu vas intervenir lors du sommeil une semaine pour ma famille pour animer une conférence sur les violences interpersonnelles alors tu es neuropsychologue et professeur adjointe à l'université de Laval et voilà tu as fait des recherches et tu vas nous parler justement de ces recherches sur les conséquences des violences interpersonnelles sur le cerveau. Qu'est-ce que c'est rapidement ces violences interpersonnelles? Oui merci Nathalie. Alors les violences interpersonnelles je vais m'y attarder un peu lors de la conférence à décrire qu'est-ce que c'est. Ça fait le sujet de plusieurs recherches alors il y a une vaste littérature sur le sujet mais ce qu'il faut savoir en bref c'est une violence qui commence par une personne envers une autre personne ou un groupe de personnes envers un autre groupe de personnes. Dans le cas qui nous occupe si on pense aux enfants aux adolescents on peut penser à des expériences comme par exemple l'abus la négligence mais aussi à l'intimidation donc on peut considérer ces expériences comme des violences interpersonnelles et ces violences interpersonnelles en fait on sans doute représente un stress une source de stress considérable pour les enfants les adolescents et à travers le stress notamment ça peut avoir des conséquences jusqu'au développement du cerveau des enfants et des adolescents. Alors c'est ça tu vas nous parler des conséquences sur le cerveau tu vas nous expliquer aussi comment ça se manifeste finalement les parents intervenants finalement quels sont les signaux qui doivent alerter. Effectivement au delà de dire qu'est ce qui se passe au niveau du cerveau mais qu'est ce qu'on peut observer quand on est un parent, un enseignant, une intervenante peut-être qu'est ce qu'on peut observer comme comportement lorsque par exemple des enfants sont victimes de violences et que ces violences ont pu avoir un impact sur le développement de leur cerveau qu'est ce qu'on peut observer comme comportement il y a différents comportements qu'on peut observer dans le quotidien dans la vie familiale peut-être ou à la vie à l'école. Et puis bien sûr on va pas s'en tenir là une fois qu'on aura mieux compris de quoi il s'agit et bien tu vas nous donner des pistes d'intervention pour les parents qui vont venir participer à la conférence pour peut-être les intervenants également qui seront présents. Donc tu vas donner des situations, des conseils, des pistes concrètes à quoi s'attendre. Tout à fait donc je m'intéresserai à quelques pistes d'intervention qui sont basées sur les neurosciences donc on parle de conséquences sur le développement du cerveau. On va aller voir vraiment qu'est ce que les neurosciences nous disent. On va explorer des pistes d'intervention, notamment le jeu. Donc le jeu c'est une activité toute naturelle pour les enfants et les adolescents et on va explorer dans quelle mesure peut-être le jeu peut soutenir le développement du cerveau des enfants, notamment ceux et celles qui sont exposés à la violence interpersonnelle. Alors bien sûr on en saura plus lors de la conférence qui est en accès libre et gratuit pendant toute la semaine, une semaine pour ma famille. Et on a hâte donc de te retrouver pour avoir tous ces éclairages, puis ces pistes que tu vas nous donner. Un petit mot peut-être pour les participants qui pourraient avoir envie de participer à ta conférence. Oui donc ça sera une conférence qui vraiment va toucher plusieurs sujets tout de même et qui pourraient vous intéresser. Donc les violences interpersonnelles à l'enfant sont un sujet préoccupant, on va se questionner ce que c'est fréquent, les impacts sur le cerveau, mais ensuite de ça, comment ça se manifeste dans le quotidien et qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est important aussi de d'aller vers la suite, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux soutenir nos enfants.